Depuis un mois, Jean-Hugues, célibataire de 39 ans, cherche un studio à louer dans ce quartier populaire de Paris. Mais à chaque fois qu'il vient visiter, il tombe immanquablement sur une file d'attente. A chaque fois, ça se bouscule. Mais Jean-Hugues doit trouver son studio au plus vite. Professeur de BTS, il vient d'accepter un poste dans un lycée tout proche. Il va falloir convaincre la propriétaire qui les accueille. Le studio n'est pas donné, mais à plus de 1000 euros, il y a forcément une belle surprise derrière cette porte. Seulement, à peine entrée, il faut vite déchanter. La déco de ce 28 mètres carrés est un peu désuète. Peu importe, Jean-Hugues est pressé, il est prêt à quelques concessions pour s'installer rapidement. Mais certains candidats à la location redescendent déjà, apparemment pas du tout convaincus. Il faut dire qu'à l'étage, la baignoire est à moins d'un mètre du lit. Un studio un peu étriqué. Pourtant, la propriétaire en demande plus de 1000 euros par mois avec une garantie. Le locataire doit gagner trois fois le loyer, plus de 3000 euros par mois. 3 000 euros par mois, c'est ce que gagne Jean-Hugues, un bon salaire. Mais pour avoir toutes ses chances, il a quand même pris ce gros dossier. Car dernièrement, un propriétaire a exigé une caution surprenante, celle de son père, un retraité. Pourtant, Jean-Hugues est fonctionnaire avec la garantie de l'emploi. J'ai 39 ans et demander encore à mon père, sachant que j'ai quand même un salaire qui est relativement conséquent. Donc demander encore à mon père qu'il se porte garant pour une location, ça me paraît aberrant. Merci beaucoup. Jean-Hugues a besoin de réfléchir, car ce petit studio à 1000 euros est tout de même un peu cher. Pour ne pas se ruiner, il envisage déjà de chercher un logement plus loin, en banlieue. C'est la nouvelle donne dans l'immobilier. 10 millions de Français galèrent pour se loger. Souvent pas assez riches pour devenir propriétaires, ils doivent courir les annonces pour trouver une location correcte. Des particuliers mis à l'écart par une incroyable flambée des prix. De la Côte d'Azur à Lyon, en passant par Bordeaux, l'immobilier a plus que doublé en 10 ans. La pierre, au moment où la bourse s'effondre, reste pour beaucoup d'épargnants la dernière valeur refuge, au même titre que l'or. Résultat, pour acheter un appartement familial à Paris, par exemple, il faut compter parfois plus de 2 millions d'euros. Et pour ceux qui louent, c'est jusqu'à 700 euros pour un meublé de 9 mètres carrés. Vous allez découvrir les conséquences de cette surenchère, avec des familles comme celle d'Amandine, obligées de vivre en sous-sol. C'est des caves, donc normalement, ça peut pas être habitable. Une dérive immobilière qui pousse même de jeunes salariés comme Amna à emménager dans des bureaux. C'est pas très grand, mais vous pouvez mettre votre lit dans le coin. Plus incroyable encore, certains propriétaires en profitent pour louer leurs appartements à des conditions surprenantes. Je vais être très clair, c'est contre-service sexuel, contre-service entre adultes, une fois par semaine. Plongé dans la folie de l'immobilier, celle des mètres carrés à tout prix. Dans cette grande crise du logement, un secteur est souvent accusé de faire flamber les prix, l'immobilier haut de gamme. Inès Fontenot est directrice d'une agence spécialisée dans ce marché. Elle nous a ouvert les portes de cet univers très fermé, réservé à une clientèle richissime. On y trouve des biens d'exception comme cette maison, nichée à deux pas de Saint-Germain-des-Prés en plein coeur de Paris. Le propriétaire, un collectionneur d'art français, la met en vente, 15 millions d'euros. Inès vient s'assurer que tout est en place. Le lendemain, un milliardaire chinois veut la visiter. Voilà cette maison. C'est un endroit absolument exceptionnel qui a été entièrement rénové. Un triplex de 500 mètres carrés, récemment revisité par un décorateur de renom. Des volumes spectaculaires, comme ici, dans le prolongement de cette verrière. C'est une cuisine en fait, mais accompagnée de sa salle à manger. Donc on imagine tout de suite une vie sociale formidable, extrêmement chaleureuse avec des amis qui sont là. Et cette cuisine, elle fait partie intégrante de l'ensemble de la maison. Une cuisine salle à manger de 100 mètres carrés où le propriétaire ne s'est fixé aucune limite. Alors d'abord, il y a une chose que j'ai envie de vous dire parce que je trouve ça absolument incroyable. Ce parquet est un parquet ancien brésilien et c'est de la cannelle. Donc le propriétaire l'a fait venir du Brésil pour qu'il soit dans l'ensemble de la maison. Le reste est tout aussi exceptionnel. Le luxe dans les moindres détails. Cette somptueuse salle de bain, absolument merveilleuse avec baignoire, douche, qui est une salle de bain complète, toilette. Bien sûr, tout est entièrement fait sur mesure. Il n'y a pas de pièces qui n'ont pas été faites sur mesure. La veille, c'est un couple de riches américains et leurs quatre enfants qui l'ont visité. Petit souci, le triplex n'a que trois chambres, pas assez pour cette famille. Mais Inès ne désarme pas. Mon agenda, c'est mon trésor. J'y note, j'y note tout. Son agenda est déjà rempli de nouvelles visites, car il y a 600 000 euros de commission à la clé. À tout moment, l'un de ses clients peut craquer, même à 30 000 euros du mètre carré. On est dans le domaine de l'irrationnel. Et d'ailleurs, souvent, les achats de ces biens sont faits de façon presque irrationnelle, avec des coups de cœur, avec tout d'un coup un homme qui a envie de gâter sa femme et qui achète en très peu de temps un bien absolument exceptionnel. Le prix ne compte plus. Le prix ne compte plus. C'est comme une œuvre d'art. Le prix ne compte plus. Et voilà comment ce quartier du 7e arrondissement est devenu le plus cher de Paris, au-delà des 14 000 euros du mètre carré. Dans le sillage du luxe, la pierre apparaît donc comme le placement sûr par excellence. Alors, avec les économies d'une vie, bon nombre de Français achètent aujourd'hui pour louer et se créer un revenu pour la retraite. Et plus la surface est petite, plus ça rapporte. Il suffit de se rendre dans des ventes un peu particulières pour assister en ce moment à l'engouement de ces petits épargnants prêts à tout pour décrocher la bonne affaire. Il est à peine 9 heures, mais ce matin-là, il y a déjà foule devant les grilles de la chambre des notaires de Paris. Une centaine de particuliers venus tenter leur chance. Parmi eux, Malik, 32 ans. Dans quelques minutes, ce jeune cadre va miser toutes ses économies et celles de sa mère qui l'accompagne. 80 000 euros pour tenter de décrocher le clou de cette vente aux enchères. J'espère que la affaire se fera parce que c'est un beau projet. Son projet, acheter un lot sur cette page du catalogue. Ce sera soit cette petite surface de 10 mètres carrés ou alors celle-ci qui en fait 14. Et voilà à quoi elle ressemble. Des chambres de bonne crasseuse. Celle-ci n'a même pas l'eau courante. A priori, invendable. Pourtant, ça va être une foire d'empoigne pour les acheter. En arrivant à l'étage, Malik découvre qu'il est loin d'être le seul sur l'affaire. Dans une chaleur étouffante, les enchères ont déjà débuté. Malik stresse, il doit d'abord s'inscrire à la vente. Pour tenter sa chance, le jeune homme doit laisser ce chèque de garantie au notaire. 12 800 euros qu'il récupérera s'il perd les enchères. Parfait, merci beaucoup. Malik va maintenant découvrir cette vente immobilière à l'ancienne. Avec ses deux chandelles. Ici, la règle est simple. La vente se fait à la bougie lorsque la dernière flamme s'éteint. Dernier feu. L'auteur de la dernière enchère a gagné. Etat. A jugé. Tu veux qu'on se mette là ? Malik se rapproche. Il aurait mieux fait de rester au fond pour surveiller les autres acheteurs. Comme cet homme à la chemise blanche, un habitué des enchères qui va lui donner du fil à retordre. Les hostilités débutent avec la première des deux chambres de bonne qui intéresse Malik. Bien. Sur la mise à prix de 36 000 euros, y a-t-il première ? 37. 38. 39. En quelques instants, le prix s'envole. Malik, qui n'a que 80 000 euros en poche, ne veut pas laisser passer sa chance. Il tente une intervention. 72 000. 73 000. Mais aussitôt, une autre enchère rafle la mise. 81 000. 146. A jugé. A 1 000 euros près, l'affaire lui passe sous le nez. Au profit de l'homme à la chemise blanche, un fin connaisseur de ce genre d'investissement. Vous en achetez beaucoup, souvent ? J'en achète de temps en temps, oui. Il y a un vrai marché pour ces petites surfaces qui sont à moitié... C'est un peu triste, quoi. Ces 6 étages d'escalier de service, c'est pas terrible. Mais les gens qui trouvent pas de logement sont très contents de trouver ça. Et si vous le louez un peu en dessous des 500 euros mensuels, vous avez tout l'escalier qui fait la queue pour venir louer. Dans la salle des enchères, la seconde chambre de bonne qui intéresse Malik est mise à prix. 28 000 euros, sa dernière chance. Alors le jeune homme se lance dans la bataille beaucoup plus tôt. Et d'un petit hochement de tête, il fait grimper les prix. Avec son budget de 80 000 euros, Malik est encore dans le coup. A 75 000, c'est lui qui tient l'enchère. Malik vient de décrocher sa première chambre de bonne. Le jeune salarié est sur un petit nuage, mais pas question de perdre une minute. Il vient de dépenser toutes ses économies. Maintenant, il faut rentabiliser cette fameuse chambre de bonne au plus vite. Bon, ça va, t'es contente ? Quelques jours plus tard, dans un quartier populaire de Paris, Malik vient réfléchir aux meilleurs moyens de rentabiliser sa nouvelle acquisition. Direction le 7e étage, sans ascenseur. Et voici donc sa super affaire. Donc, il faut l'imaginer. Une chambre ravagée. Car aussitôt achetée, Malik y a envoyé des ouvriers qui ont tout détruit avant rénovation. De ce côté-là, en fait, on devrait avoir un plan de travail avec une kitchenette. Et ici, on aura la continuité du plan de travail. Et on aura sans doute un bar, ici, qui sera pliable. Avec les frais de notaire et les travaux, cette chambre de 14 mètres carrés lui a coûté 110 000 euros au total. Une somme qui sera vite remboursée. Car le jeune homme va mettre son bien en location au prix fort. On va le louer entre 550 et 600 euros. Le juste prix serait même entre 600 et 650 si on voit les prix pratiqués par certains sur le marché. Donc peut-être que 620 serait le bon niveau. Plus de 600 euros par mois. Pour emménager ici, un locataire devra justifier d'au moins 2000 euros de salaire. C'est quasiment le revenu moyen d'une famille en France. Mais alors ces familles, justement, comment font-elles pour se loger avec ces tarifs exorbitants ? Aujourd'hui, le moindre 3 pièces vaut une fortune. Alors dès qu'un nouvel enfant arrive, beaucoup de couples choisissent de déménager direction la banlieue. Mais même dans ces petites villes bourgeoises comme Noisy-le-Roi à 20 kilomètres de Paris, la place reste un luxe. Et les salariés les plus modestes s'installent là où il en reste dans les sous-sols. On y atteint des extrêmes. Nous sommes dans une résidence de standing construite dans les années 70. 24 bâtiments noyés dans la verdure, une piscine chauffée et au milieu de tout ça... Des locataires un peu particuliers comme Amandine. T'as mal aux pieds ? Allez viens ! À 29 ans, elle est vendeuse sur un marché. Faut descendre au sous-sol. Elle vit en bas de cet escalier. En fait, ça se trouve dans les caves. En passant par le local poubelle, nous la suivons dans ce couloir qui mène à son appartement. Voilà, hop ! C'est là qu'elle vit, en famille. Mais alors, pourquoi tu pleures ? Avec son bébé et son compagnon intérimaire. À eux deux, comme beaucoup de Français, ils gagnent 1300 euros de salaire. Un budget trop serré, tout juste de quoi louer ses 9 mètres carrés pour 350 euros par mois. Allez, redonne-moi-le. J'ai pas le choix, sinon je vais dehors, donc je préfère rester là en attendant. Amandine réclame un logement social depuis 7 ans, en vain. Pour le moment, elle doit donc se contenter de cette location en sous-sol, avec une petite salle de douche. Mais bricolée à la va-vite, elle est inutilisable. Puis bah quand je prends ma douche, en fait, je me prends des coups de jus là-dedans, en fait. Comme tout est relié en plus, la cuisine, tout ça, c'est relié avec la douche, les toilettes. Donc bah je peux pas me servir ni de ma cuisine, rien du tout. Alors, pour tenter de s'en sortir, Amandine a fait appel à des spécialistes qui se battent aux côtés des plus démunis. L'association droit au logement, le DAL. Le lendemain matin, deux de ses meilleurs ligniers sont dépêchés sur place pour enquêter. Xavier et Jean vont découvrir stupéfait que l'immobilier en sous-sol est devenu une habitude dans cette résidence. Celle qu'elle le tient, je me rappelle jamais. C'est celui-là. C'est celui-là, voilà. Il y a même tout un étage pour ses chambres de service. Il y a marqué moins un. C'est pas spécifiquement caché, en fait. Même pour les gens qui habitent ici, ils doivent tous savoir qu'il y a des gens qui habitent des revenus modestes, enfin, qui habitent en sous-sol, quoi. Manifestement, Amandine n'est pas la seule à vivre sous les beaux appartements en étage. Pour en avoir le coeur net, direction les caves. Immédiatement, un indice attire leur attention. Ah, mais il y a des gens qui habitent là, voilà. Ici, une fête vient d'avoir lieu. Pas de réponse, mais juste en face. Il doit pas être là. Donc là, c'est... Alors, apparemment, c'est des douches collectives. Ah oui, des douches collectives, apparemment, ici. Une douche qui vient d'être utilisée. À mon avis, ils ont pas beaucoup d'équipements. Non, c'est que les caves, après. Un peu plus loin, Xavier et Jean tombent sur une dame qui rentre chez elle avec une amie. La dame, elle aussi, vit dans une chambre de service. Les caves de la résidence accueillent donc des particuliers qui n'ont plus les moyens de se loger ailleurs. Il suffit de taper à n'importe laquelle de ces fenêtres à moitié enterrées pour découvrir des couples ou des familles. Les voisins. Les voisins à côté ? Oui, ils sont 4. 4 ? Et ils ont 9 mètres carrés, pareil ? Ils ont pas beaucoup, quoi ? 11 mètres carrés. 11 mètres carrés ? 11, oui. D'accord. Vous payez combien, vous, ici ? 500 euros. Et vous avez combien de mètres carrés ? 11. 11 mètres carrés ? 500 euros, 11 mètres carrés. Xavier et Jean vont dénombrer une centaine de familles dans ces chambres. Un business très lucratif pour les propriétaires. Dans quelques jours, les enquêteurs du DAL vont revenir pour leur demander des comptes. Au revoir. Si les associations sont sur les dents, c'est que le phénomène prend de l'ampleur. Après les toits et les chambres de bonne, la folie de l'immobilier gagne les sous-sols des grandes villes. En dépit de la loi qui impose une surface minimale de 9 mètres carrés, les propriétaires peu scrupuleux n'hésitent plus à louer des caves à prix d'or. Sur ce site immobilier, une petite annonce nous a intrigués. Un studio équipé en entre-sol. L'adresse est prestigieuse. L'un des quartiers les plus chics de Paris. Équipé d'une caméra discrète, nous nous faisons passer pour des candidats à la location. Cette femme, une amie du propriétaire, va nous faire visiter. Et ça se trouve à quel endroit, en fait, c'est en face ? Et ça se trouve là. D'accord. Ah oui ? Bah oui, c'est entre-sol. Il n'y a pas de fenêtre, enfin, il y a un billet. Depuis la rue, difficile d'imaginer que quelqu'un vit derrière ce soupirail. Pour s'y rendre, nous traversons un hall d'entrée luxueux. Mais nous sommes prévenus. Derrière cette porte, en effet, changement de décor. Nous descendons dans les caves, là où, normalement, les résidents entreposent leurs bouteilles ou leurs meubles. Pourtant, c'est bien là que cette dame nous fait découvrir le fameux studio. J'allume la lumière avant. Et je vous laisse entrer. D'accord. Regardez. Pas facile d'entrer dans cette pièce minuscule. En fait, c'était des caves, en fait, ici ? J'ai l'impression que c'était ça. Une cave de 7 mètres carrés seulement. La louer est totalement illégale. Pour dormir, le propriétaire a exploité tout l'espace en hauteur. Mettez une moquette ou un tapis n'importe quoi en dessous, parce que c'est juste des planches. Achetez un matelas n'importe quoi. Jetez le matelas. Lavez la couette et vous êtes bien là. D'accord. D'accord. Allez-y. Ça tient. Ça tient. T'inquiète. D'après l'ami du propriétaire, c'est un petit nid douillet avec pour seule ouverture ce soupirail. Le fait que ça soit en sous-sol, c'est autorisé ? Oui. Parce qu'il y a une vraie fenêtre. Je vous dédaisse pas si vous voulez avoir plus de lumière. On peut voir les gens. C'est sympa quand même de voir les gens qui marchent ou je ne sais pas quoi et tout. Et oui, ils ne vous voient pas du tout, ça fait argent. Si nous louons cette cave, il n'y aura pas de contrat de location. Le propriétaire préfère éviter. On veut juste qu'il y ait des garanties, jeter un coup d'oeil et pas de contrat. C'est-à-dire, en fait, il ne veut pas que ça soit quelque chose qui soit déclaré. Voilà. C'est pour ça qu'il ne veut pas de documents. D'accord. Et donc, il faut le payer en liquide, en fait, c'est ça ? J'imagine, ouais. Bah, vous voulez dire que c'est de la main à la main, quoi ? Voilà. Oui. Une location sous le manteau, car elle est interdite par la loi. D'ailleurs, la dame le sait pertinemment. Ça fait 9 mètres carrés. Non, ça fait moins que 9 mètres carrés. Mais sur un nom, je ne pouvais pas mettre 9 mètres carrés. Parce que la loi oblige à ce que ça soit ou 9 mètres carrés ou 20 mètres cubes. Je pense qu'il devait y avoir quelque chose comme 18 mètres cubes et pas 20 mètres cubes. On n'est pas loin, mais... Pour ce logement illégal, le propriétaire demande 500 euros par mois. Et si nous hésitons, il a même aménagé une autre cave juste à côté. Moi, je trouve qu'ici, on peut circuler. Voilà. On peut aller là, on peut aller là, on peut planter des trucs là. Selon l'ami du propriétaire, elle serait plus agréable à vivre. Pourtant, elle ressemble à s'y méprendre à une cellule de prison. Bon, vous faites ce que vous voulez après, hein. Voilà, vous avez vu ? Voilà ça. Et tu reviens là-dessus devant. Il y en a partout là. C'est plein de propriétaire qui ont aménagé ça. Et pour couronner le tout, ces caves à 500 euros par mois se loueraient sans aucune difficulté. Voilà, bon courage. Donc voilà, il y a tout ça, quoi. C'est un petit dimanche. Trois rendez-vous dont une personne hyper motivée m'a dit au téléphone que je vous prends sans le voir. J'ai attendu, monsieur. Venez voir, parce que bon, c'est pas non plus le Ritz, hein. Pas le Ritz, mais juste après notre départ, une autre visite commence. Des propriétaires sans scrupules et inconscients, car en transformant leur cave en studio, ils font courir le pire à leurs locataires. Une dérive que tentent de stopper les associations. Nous retrouvons Xavier et Jean, nos enquêteurs du droit au logement. Bien décidés à venir en aide aux habitants des sous-sols de la résidence de Noisy. Ils ont décidé d'alerter la préfecture et dans leur démarche, ils reçoivent un soutien inattendu. Celui d'Alain Pandolfi, qui habite ici depuis 30 ans. C'est le porte-parole des propriétaires de la résidence. Or, il en a plus qu'assez de ses locations en sous-sol. Car voilà ce qui s'est passé quelques jours plus tôt. La pièce... Je sais pas, hein, je veux pas... Tout a brûlé, là, à l'intérieur. Vous voyez les dégâts ? Et vous vous imaginez ça en pleine nuit, par exemple, avec le recul, ben... Les appartements au-dessus auraient pu très bien aussi brûler, hein. Le feu, parti d'une chambre en sous-sol, a bien failli détruire tout l'immeuble. Et c'est le 2e incendie de ce type en 2 ans. Ah ouais, effectivement, là. Le feu, là, il est passé là un moment, hein, pour que le bois... Heureusement pour lui, le locataire s'en est sorti sain et sauf. Une mésaventure qui peut survenir à tout moment. Car pour louer ses chambres plus chères, les propriétaires ont bricolé des aménagements qui peuvent s'avérer dangereux. Alain Pandolfi a convoqué l'une de ses propriétaires. Elle possède pas moins de 8 chambres de service. Cette dame, c'est la propriétaire d'Amandine, la jeune mère de famille. Alain Pandolfi visite sa chambre pour la 1re fois. Et ceux qui le voient ne lui plaît pas du tout. Ça, voilà. Oui, mais ça, une prise ne pourra pas supporter... Alors en plus, je suis sûr qu'il y a la prise de la plaque à tous les coups, là. La plaque, à chaque fois que je l'allume, par rapport au truc, là, ça saute. Donc j'ai branché la plaque sur le truc. Et puis voilà, j'ai fait... Il faut arrêter, là. Là, il faut arrêter. Là, vous avez le feu assuré à un moment ou un autre. Vous dire quand, si c'est demain ou si dans deux mois, j'en sais rien. Mais ça, vous aurez un jour le feu. Un risque de surcharge électrique. Et il y a aussi la mauvaise ventilation de la pièce. Même en hiver, la famille doit ouvrir la fenêtre, car ici, l'air ne circule pas du tout. Rien d'illégal, effectivement. Comme la loi l'impose, la pièce fait plus de 9 mètres carrés et il y a une fenêtre pour l'aérer. En revanche, les aménagements sauvages sont formellement interdits par la copropriété. Une mauvaise nouvelle pour cette propriétaire. Ses chambres lui rapportent près de 3 000 euros par mois. Moi, j'ai perdu mon emploi en 2001. Et puis, je me suis dit, il faut aussi que je trouve un complément de retraite. J'ai pas retrouvé d'emploi. J'étais directeur financier. J'ai pas retrouvé d'emploi à 51 ans. C'est pas une excuse. Mais bon, j'ai acheté, j'ai investi dans d'autres appartements. Xavier et Jean ont donc demandé à la préfecture des Yvelines de trouver une solution de relogement. Mais à ce jour, Amandine et sa petite famille vivent toujours dans ce sous-sol. Des laissés pour compte de la flambée des prix qui gagnent la France, mais aussi toute l'Europe. Le mètre carré vaut 8 000 euros à Paris. Il en vaut encore plus 12 000 euros à Londres. Alors chacun cherche des solutions pour louer moins cher. Or en ce moment, dans toutes ces grandes villes, il y a des mètres carrés vides et surtout très bien placés. Les bureaux. En France, ce sont des étages entiers qui cherchent preneurs. Trop cher pour les entreprises parties elles aussi en banlieue. Des bureaux que certaines agences peuvent désormais louer comme appartement. Le gouvernement vient en effet d'autoriser ses locations d'un nouveau genre à titre expérimental. Une tendance qui nous vient d'Angleterre et qui cartonne déjà là-bas. Car elle permet de louer pour quatre fois moins cher. Un quartier en plein cœur de Londres. Amna, 21 ans, scrute les vitrines des agences immobilières. Elle vient de trouver un emploi et recherche son premier appartement. Je regarde tous les jours et les prix sont effrayants à Londres. Ici, c'est 400 euros par semaine pour un studio minuscule. 1600 euros par mois pour un studio, les deux tiers de son salaire. Alors Amna a trouvé une solution pour vivre tout près de son travail dans cet immeuble. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Adam, un agent immobilier un peu particulier. Bonjour, je suis Amna, enchantée. C'est là, voici l'immeuble. Bienvenue à la maison peut-être. Là, c'est le règlement. Vous pouvez le lire. Je vais tout de suite vous montrer votre pièce à l'étage. Là, au fond du couloir, il y a une douche et il y en a une autre au deuxième. Venez. Du hall d'entrée au couloir, l'endroit ne ressemble pas vraiment à un bâtiment d'habitation. Ça, c'est l'étage où vous allez habiter. Comme le montre ce mobilier abandonné sur place, c'était un immeuble de bureau. Il va bientôt être rénové. Ça, on peut l'utiliser ? Oui, tant que ça reste dans l'immeuble, vous pouvez utiliser tout ce que vous trouvez ici. Vous pouvez tout déplacer et profiter de cet immense espace. Une dizaine de colocataires y ont déjà pris leur quartier. Un univers étrange qui ressemble un peu à un squat où Amna va bientôt vivre. Et voilà sa chambre. C'est pas très grand, mais vous pouvez mettre votre lit dans le coin. Ah, c'est bien. C'est assez grand, en fait. Un bureau de 15 mètres carrés à redécorer d'urgence. Je vais le recouvrir avec mon lit. Je pense que je vais mettre mon lit là. C'est bien, il y a un bureau et une chaise, ça va me servir. Je vais mettre des affiches et des photos de mes amis pour me sentir chez moi. J'aime bien cet espace. Amna a tellement de mal à trouver un appartement en centre-ville qu'elle ne voit ici que des avantages. Malgré cette vue imprenable sur l'open space et l'absence de lumière naturelle. Ça ira, la lumière entre quand même. Il y a des fenêtres qui donnent sur la rue dans l'autre pièce. Je pense que ça ira, oui. Une ambiance pas franchement chaleureuse. Et en plus, comme le promoteur n'a pas voulu investir un pénis, il faut utiliser les locaux existants. Je vous montre la salle de bain, c'est en bas. Pour faire sa toilette, par exemple, Amna va devoir crapahuter, redescendre au rez-de-chaussée et trouver les toilettes des anciens bureaux. Là, c'est la douche. C'est désormais une salle de bain. C'est pas le grand luxe, mais ça marche. C'est une douche électrique. Vous apporterez votre shampoing et toutes les affaires que vous voulez. Pour vivre ici, Amna va payer 280 euros par mois. C'est quatre fois moins cher qu'un studio dans le quartier. Et celui qui encaisse le loyer, c'est le patron d'Adam, la société Camelot. Elle a réussi à convaincre le propriétaire de l'immeuble de lui confier ses bureaux vides pour faire des économies quand il ne les loue pas à une entreprise. Qu'est ce que ça veut dire exactement protégé par occupation? L'immeuble est protégé par les gens qui y vivent. Ça évite les squats, le vandalisme, les graffitis, tous les problèmes que les propriétaires peuvent rencontrer à Londres. Pour eux, c'est beaucoup moins cher que des caméras de surveillance ou des gardiens. Et grâce à nous, ils savent immédiatement ce qui se passe chez eux. C'est le deal. Amna aura un petit loyer, mais elle devra en contrepartie assurer le gardiennage de l'immeuble. Et il y a d'autres inconvénients. Appelez-moi votre prénom. En Angleterre, la formule a tellement de succès que pour décrocher sa chambre bureau, Amna a dû répondre à des critères très précis. Pas d'enfants, pas d'animaux. Ça n'est pas autorisé. Ils doivent percevoir un salaire et avoir un casier judiciaire vierge. Enfin, ils doivent être flexibles. Il faut être capable de déménager très rapidement. Son contrat de location dure trois mois minimum, mais ensuite, il est révocable à tout moment. Les appartements bureaux, un phénomène qui prend de l'ampleur à Londres, car ils permettent aussi à des amateurs d'espaces atypiques de tomber parfois sur de vrais petits bijoux en location. Dans le sud de la ville, nous avons rencontré Jérémy, 25 ans, étudiant en photographie. Il y a un an, avec cinq colocataires, il a emménagé dans cette ancienne banque. Alors voilà ma chambre. Première surprise, il y a beaucoup de place. Dans ses anciens bureaux, Jérémy a installé sa chambre. Claire, tu veux du sucre ? Jérémy dispose aussi d'un vaste salon qu'il a décoré avec des meubles de récupération. Mais c'est en découvrant la salle des coffres sous son salon que Jérémy a compris tout l'avantage de vivre ici pour seulement 300 euros par mois. Il peut y aller librement. Venez, passez la porte magique. Des sas de sécurité, des volets roulants et des portes blindées. Le jour de son arrivée, Jérémy et ses colocataires ont découvert cet ancien dépôt d'or de la banque, exactement l'espace dont ils rêvaient. Ici, il y a quatre coffres forts. Et voilà le plus beau. C'est juste incroyable. Vous pouvez imaginer tout l'or et l'argent entreposé ici. Là, il y avait des liasses de 1000 en billets de vin. Moi, j'utilise cet endroit pour faire des portraits. D'autres locataires font de la musique ou des vidéos. C'est génial. Jérémy profite enfin d'un petit plus qui n'a pas de prix. Et voilà notre vue sur Londres. C'est vraiment incroyable. Une vue imprenable depuis le toit de l'immeuble sur Londres, sa grande roue et Big Ben. De temps en temps, avec les autres locataires, on vient ici et on boit un verre. C'est une vue fantastique. Un immeuble fantastique. Mais je ne veux pas m'y attacher. On va bientôt partir. Une location très originale, mais précaire. L'immeuble va bientôt être détruit. Les appartements bureaux, une formule que la loi vient donc d'autoriser en France et qui pourrait séduire les jeunes salariés, mais aussi les étudiants. Chaque année, plus d'un million et demi d'entre eux cherchent un logement, une rentrée universitaire dont profitent les prédateurs de l'immobilier. Une faculté parisienne à l'heure des inscriptions. Est-ce que tu es déjà passée à notre centre ou pas encore ? Non, pas encore. T'as deux petites minutes ? Cindy Pétrieux milite au sein d'un syndicat. Vas-y, je t'en prie, assieds-toi. Tu t'inscris en quoi ? Aujourd'hui, elle accueille les nouveaux inscrits. Souvent, en cette rentrée universitaire, il y a la question du logement. Je sais pas si t'habites chez tes parents, si t'as ton propre appart. Des milliers d'étudiants cherchent un appartement. Et avec la crise du logement, c'est souvent une épreuve. Jeune homme, ça va ? Il paraît que tu cherches un appart. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est trop la galère. Ça fait à peu près deux mois que j'y suis. Et je débarque à Paris. J'habitais pas là avant, donc c'est encore plus la jungle pour moi, quoi. Ces étudiants, Cindy les invite à être très prudents. Une des arnaques qu'on dénonce et dont je te mets en garde parce qu'il y a une agence à 500 mètres d'ici qui est juste une pure arnaque et j'espère que t'es pas déjà tombé dedans, c'est l'arnaque des vendeurs de listes. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Les vendeurs de listes. Des boutiques qui ressemblent à s'y méprendre à des agences immobilières traditionnelles. Sauf qu'avec elles, les clients ne visitent pas d'appartement. Ils achètent une liste de contacts. Des propriétaires qui proposeraient des locations. L'activité est légale, mais dans les faits, ces listes se révèlent souvent être une arnaque. Vous allez voir comment ces agences appattent les étudiants. Cindy va faire semblant de rechercher un appartement. Bonjour, j'ai un budget d'à peu près 500 euros. Vous avez un peu des annonces? Des studios disponibles de suite dans tous les quartiers de Paris et dans nos prix. Un petit miracle. Ils sont presque introuvables dans les agences traditionnelles. Les vendeurs de listes seraient donc les spécialistes de la location en contact avec des dizaines de propriétaires. Mais pour pouvoir les joindre, il faut d'abord payer. Avec nous, il y a des frais d'agence à régler dès le départ qui s'élèvent à 270 euros. Donc ça regroupe la rédaction de bail, l'état des lieux et nos frais d'agence. Sachant que quand vous allez signer le bail, il n'y a pas d'autres frais supplémentaires à nous verser. Vous n'allez pas avoir l'équivalent à moins de loyer, voire plus. Nous versons donc 270 euros. Et nous repartons avec une dizaine de fiches, les coordonnées de propriétaires que nous devons contacter. Mais que vaut vraiment cette liste? Cindy va tester les annonces qu'elle contient. 1er numéro. Le numéro que vous avez demandé n'est pas accessible. Votre appel ne peut aboutir. Et 1er échec. Pas de propriétaire, pas d'appartement. 2e appel. Et là encore, mauvaise surprise. Allo? Oui, bonjour madame. Je vous appelle concernant un studio de 15 mètres carrés que vous louez dans le 14e arrondissement. Je voulais savoir. Il est déjà, il est déjà loué en fait. D'accord, il est loué. Voilà. Bonne chance. Merci. Au revoir. Ces appartements sont pourtant censés être disponibles immédiatement. Et ça va être le même scénario pour les 4 annonces suivantes. Et c'est justement en discutant avec une propriétaire que l'on découvre l'arnaque. Ces studios, nous aurions pu les trouver sur des sites d'annonces gratuits. Moi, j'ai mis mon annonce dans Particulier, Top Annonce, Visa Street, Ebay, Le Bon Coin. Voyez, j'ai mis 5 ou 6 annonces. D'accord. Alors vous avez payé une cotisation. Alors qu'en regardant Internet, vous auriez eu mon annonce gratuitement. En réalité, le vendeur de liste s'est contenté de recopier des annonces sur Internet. Là, on les a cherchées et notamment celle-ci, on la retrouve mot pour mot sur l'annonce sur Internet. Rue des Bellefeuilles, entreparence 13, croisement Victor Hugo. Sur l'annonce, rue des Bellefeuilles, croisement Victor Hugo. Ce qui nous le certifie ensuite à 100% le numéro de la propriétaire qui est exactement le même sur Internet. Cindy a créé une adresse mail pour recueillir les témoignages des étudiants arnaqués. Voilà, on a reçu des pages de mail. Selon elle, les victimes se compteraient par milliers. Son syndicat a décidé de réagir. On va se mettre en route. Le lendemain matin, place à l'action. Objectif, mettre le bazar dans une agence et demander le remboursement de plusieurs victimes comme Marie, une étudiante de 20 ans, originaire de la banlieue parisienne. Elle a payé sa liste 250 euros. J'ai eu absolument aucun appartement qui était dans mes critères et j'ai trouvé un appartement pas du tout grâce à eux. Et depuis, j'ai pas réussi à me faire rembourser, je lâcherai pas parce que ça me dégoûte vraiment. Et vous espérez être remboursé aujourd'hui ? Oui. Cindy aussi a bon espoir. Car aujourd'hui, la loi est avec eux. Il y a quelques semaines, cette décision de justice a condamné la même enseigne à rembourser l'un de ses clients. Motif, elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles. En clair, la liste était vide. La société sera en conséquence condamnée à payer à mademoiselle la somme de 230 euros. C'est parti. Cindy veut mettre ce jugement sous le nez du vendeur de liste. Et même s'ils ne sont qu'une poignée, ses étudiants ne manquent pas d'idées pour casser ce genre de business. C'est un peu de stress. Bon, c'est ouvert. Jusque là, tout va bien. Un logement, pas des listes, un appart, pas d'arnaque ! Un logement, pas des listes, un appart, pas d'arnaque ! Cindy veut prendre rendez-vous avec la directrice de l'agence. Mais l'employé refuse et appelle la police. Oui, bonjour madame. J'ai un petit souci. J'ai des manifestants à l'intérieur de mon agence. Donc voilà. Bonjour monsieur. Bonjour madame. On veut un rendez-vous avec la responsable et madame ne veut pas nous donner de rendez-vous avec la responsable. Surprise, la police se met du côté des manifestants. Elle demande à l'employé de l'agence d'appeler sa directrice. Bizarrement, quand c'est la police qui le demande, sa patronne est joignable. Oui, allô ? Oui. Venez, mais venez, on vous attend en fait madame ! On vous attend. La discussion est impossible. Marie va devoir aller jusqu'au procès et c'est justement ce qu'elle redoutait. Le procès, enfin, toutes les démarches que j'ai faites, au final, vont me coûter quasiment aussi cher que ce que j'ai payé. Et si je gagne, je serai remboursé. Mais si jamais, je perds. Ce qui m'étonnerait beaucoup parce que j'ai beaucoup de preuves du fond qui sont en tort. Mais si je perds, j'aurais perdu quasiment le début. Donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup hésité. Voilà pourquoi de très nombreuses victimes des vendeurs de listes baissent les bras. L'an dernier, sur les milliers de clients de ces agences, seuls 70 ont porté plainte. Ouais. Par rapport au fait qu'on a encore laissé les dossiers. Une recherche de logement qui réserve parfois de drôles de surprises. Certains propriétaires n'exigent plus d'argent en échange d'une location. Leurs annonces proposent une transaction beaucoup plus étonnante. Voilà le piège. Des petites annonces qui passent presque inaperçues sur Internet. Sur celle-ci, on peut lire. Propos appartements pour jeunes femmes ou étudiantes dans le besoin. Contre service régulier. La suivante est tout aussi mystérieuse. Même proposition à jeunes étudiantes ayant l'esprit ouvert. Enfin, la troisième se fait plus explicite. Merci de préciser âge, mensuration limite et pratique. Pour en avoir le coeur net, nous répondons à l'une d'entre elles. Et très rapidement, son auteur nous communique un numéro de téléphone. À ce moment-là, ce que nous entendons nous laisse sans voix. Un appartement gratuit contre des relations sexuelles. Une proposition incroyable que ce propriétaire nous fait le plus naturellement du monde. La conversation se termine sur une question essentielle. La conversation se termine sur une question essentielle. Je suis preneur. Nous avons voulu savoir à quoi ressemblaient ces hommes qui profitent ainsi de la crise du logement. Nous donnons rendez-vous à un autre propriétaire qui a lui aussi passé une annonce sur Internet. L'homme a une trentaine d'années. Il est célibataire et cadre supérieur. Et il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Il a même l'air plutôt timide. Comment ça se passe concrètement ? On se met d'accord sur un nombre de relations. La suivante. On est à l'aise pour ne pas être sympathique. Quoi ? Je ne sais pas. Ce n'est pas évident d'aborder ce sujet. Mais de toute façon, l'aborder trop... Mais en le poussant un peu, il propose une chambre dans son appartement contre des relations sexuelles. Et voilà comment il a eu l'idée de cette incroyable colocation. En gros, c'était... J'avais vu ça dans le journal. Je me suis dit, tiens, on ne peut pas essayer. Ma copie m'avait lâché à l'époque. J'ai demandé ce qui cause un peu ce ressentiment. Et moi, je me suis dit, ouais, c'est sympa. Elle m'intéressait pas, ouais. On est nombreuses à t'avoir répondu ? Alors, ouais, ça dépend par période. En gros, je pense que c'est par rapport à l'université aussi. Plus de demandes en effet d'ici jusqu'à septembre. Les jeunes femmes sont donc sa principale cible. Et l'homme admet en avoir déjà attrapé deux dans ses filets. Sa proposition fait froid dans le dos. Mais que risque-t-il au regard de la loi ? Nous avons posé la question à un juge d'instruction. Virginie Duval, de l'Union syndicale des magistrats. Et devant ces images, elle est sidérée. J'avais jamais vu ça. La difficulté, c'est effectivement que ce sont deux adultes consentants. La spécialiste du droit a bien du mal à trouver un motif de condamnation. Je sais plus mon article. Elle a beau fouiller dans son code pénal, la prostitution n'est pas interdite en France. Elle se demande alors si le propriétaire pourrait être poursuivi pour racolage. Le fait par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. Mais là encore, problème. Le texte, appartement pour jeune étudiante ayant l'esprit ouvert, n'est pas suffisamment clair pour envisager une sanction. S'il était clairement indiqué échange appartement contre relations sexuelles régulières, là, la question du racolage se poserait bien plus fortement. Là, concrètement, ce jeune homme, il risque rien. La question vraiment se pose de savoir s'il risque quelque chose, effectivement. A priori, il risque rien. A priori, non. A ce jour, la loi ne permet donc pas de condamner ses propriétaires pervers. Un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter. Si en province, les prix commencent à fléchir, à Paris, la pierre ne s'est jamais aussi bien portée. A l'image du luxe qui bat tous les records, l'immobilier haut de gamme a flambé de 20% depuis le début de l'année. En attendant, se loger à tout prix reste le quotidien de 10 millions de Français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501